C'est parti ! Bonjour à tous, c'est Loki le ténébreux et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo ! Et oui, alors... Je tiens avant tout à commencer par me justifier, alors avant tout j'aimerais déjà peut-être très rapidement... Ok, donc ça a repris, j'ai juste bloqué les notifications comme vous avez pu le voir, je suis désolé... Et on reprend tout de suite avec le champ de bataille et je vais m'expliquer tout de suite... Pendant que je vais jouer, je ne vais pas m'expliquer les premiers tours, je vais juste jouer... Alors... Ok, donc je m'explique tout de suite... Ça fait littéralement une demi-heure que je suis en train de chercher à avoir Ragnaros sur le champ de bataille... Étant donné que les scores ont été dérinitialisés à 0, ça n'a pas été très compliqué pour moi de perdre de la coupe... Puisque je n'ai absolument rien perdu en réalité... Ça fait littéralement une demi-heure que je lance une partie pour capituler... Et tout ça pour vous montrer en fait Ragnaros... Voilà, c'est le seul but de la partie... Alors évidemment ça a fonctionné... Après une demi-heure et je suis donc en partie avec Ragnaros dont le pouvoir, comme vous avez pu le voir... Et donc de tuer Yva, un serviteur pour avoir Sulphuras... Je ne sais absolument pas ce que c'est... Hormis donc que c'est le but... Pourquoi je vous fais une vidéo avec Ragnaros ? Parce qu'il y a une mise à jour aujourd'hui sur Hearthstone... Rajoutant les élémentaires donc dans le champ de bataille... Une mise à jour donc très attendue apparemment... Qui à la fin donc dans 3 semaines ajoutera un nouveau livre de héros... Une vidéo que je continuerai à vous faire sur Rexxar du coup... Mais le sujet vraiment c'est Ragnaros donc... Sujet principal de la vidéo... Voilà, je voulais vous faire une vidéo avec... Pour vous montrer un peu le nouveau champ de bataille... Et voilà, rester un peu... Entre guillemets à l'actualité... Neurston entre guillemets... Voilà, donc c'est parti... Donc là comme vous avez pu le voir, on a donc recruté un serviteur pour des tours... Et amélioré la taverne au second tour... Donc... Allez... La malchance, une chance sur deux en même temps... Bref... Donc c'est toujours sympa de jouer Ragnaros... C'est cool qu'il ait l'Hermie... Ils ont changé son poids héroïque... Donc c'est peut-être un peu plus fort... Je sais pas du tout ce que c'est que Sulfura... Ça nous tourne vers soit Dragon soit Démon... Démon je suis un peu nul dedans... Après ça veut vite devenir fort... Mais Dragon c'est très fort aussi... Donc on va vendre un serviteur... On va donc avoir 6 pièces d'or... Quand vous pouvez le part en bois à droite... Et donc recruter 2 serviteurs... Parce qu'un serviteur vaut, je vous le rappelle... 3 pièces d'or... Je sais pas du tout ce qu'est Sulfuras... Je vous le cache pas... Ouais... Je sais pas du tout ce que c'est... Ça peut être cool... Si se trouve c'est cool... Si se trouve c'est nul à chier... Si se trouve c'est cool... Alors j'ai pas du tout suivi la meta du champ de bataille... Parce qu'en ce moment on a un peu plus le dragon... Ouh... Un des nouvelles élémentaires justement... Ok donc là on va être dans la merde je pense... Très très rapidement... Euh... C'est fort ça la vache... Ah oui il est un peu vieille à chaque fois... Ouais d'accord... Ça a l'air fort les élémentaires... Je n'ai jamais joué élémentaires... C'est vraiment la première partie que je joue vraiment... Je compte pas les autres... Je serai pas habitué... Mais euh... Ok... Ok... Là c'est une force à jouer de démons... Fais-le moi un dragon là un peu... Ah la vache... Ah il est pas très conciliant avec moi... Ah ok... Ok ok... On va jouer avec un peu de dragon du coup... Ok... C'est peut-être pas suffisant... Et à mon avis ça l'est pas... Mais on peut essayer d'avancer... D'essayer de trouver un bon truc... Si je meurs rapidement... De toute façon je relancerais des parties... Je vais tomber sur un autre élémentaire... Pas forcément Ragnaros... Je voulais vraiment commencer par Ragnaros... Et essayer de vous montrer Sulfuras... Je sais pas tout ce que c'est... Si se trouve on va même pas réussir à la voir... Ça casserait vraiment le délire de la vidéo... Mais... Malheureusement c'est un risque également... Et franchement... Une des meilleures pour choper... Ok... Tranquille... Une demi-heure juste pour choper Ragnaros... C'est... C'est chaud quoi... Honnêtement c'est chaud... En plus à côté je comptais préparer une autre vidéo... Dans la même soirée... Ce soir aussi... Il est quelle heure ? Il est 23h45... Ok... Et ouais... Je comptais donc vraiment préparer une autre vidéo à côté... Et... Et là franchement je vais la faire la vidéo... Mais je veux dire... Justement... Étant donné que je vais la faire... Après je vous avoue non plus... C'est pas non plus super possible... De passer une demi-heure pour Ragnaros... Alors même si c'est pour la chaîne... Attention... Je dis pas que j'ai pas envie de me donner à fond pour la chaîne... Justement au contraire... J'ai réfléchi... Et j'ai envie de me donner vraiment à fond pour la chaîne... Plus qu'avant... Parce que... Je m'en veux encore un petit peu... Entre guillemets... D'avoir essayé d'ouvrir pendant deux ans... Quasiment cette chaîne... Alors qu'au final... J'ai pu faire plein de trucs en deux ans... Vraiment j'essaie de vraiment... Mieux orchestrer... Mieux structurer ce que je peux faire dessus... Pour justement... Au mieux exploiter... Toutes les possibilités de la chaîne... Justement... Là jouer Hearthstone... C'est une des possibilités... Parce que c'est un jeu auquel j'aime beaucoup jouer... Et faire ça en vidéo... Ca peut être intéressant... Là... Normalement on devrait... Normalement peut-être gagner... Encore... J'espère... J'ose espérer... Mais non... En théorie... Ouais en théorie... Ça devrait... Ouais non... Il a son truc... Il a son truc... Il va me tuer... Ça... Ah... Quoique... Ça fait toujours plaisir de voir que... Non... Il me tue tout là... Ha ha... Il m'a tout tué l'enfoiré... C'est horrible... C'est horrible... C'est horrible comme il m'a tout tué... Je l'avais tué le machin... Je pensais qu'il n'aimait pas faire son... Son truc... En finale si... Il me l'a fait... Il m'a défoncé... Il m'a défoncé... Il m'a défoncé... Il m'a littéralement défoncé en fait... Je suis à combien ? 13... J'espère vraiment que c'est faisable... Parce que si je rate ma vidéo... Vraiment... Que je viens vraiment de passer... Je sais pas combien de temps à essayer de les préparer... Et je vous avoue qu'au fond j'aurai un peu... Un peu le seum... Ouais... Ouais... Je vais être franc avec vous... J'aurai un petit peu le seum quoi... Après en même temps c'est une réaction normale d'avoir un peu le seum là-dessus... Parce que... Comme je vous l'ai dit... J'ai vraiment de passer une demi-heure... J'ai vraiment commencé à 23h... J'ai commencé à faire quelques cycles pour choper Ragnaros quoi... J'ai eu plein d'autres nouveaux hein... Genre... Petit élémentaire de feu tout bidon... L'élémentaire de glace... Euh... Comment s'appelle celui de... Légendaire du chamane... Là j'en ai eu plein de nouveaux... Mais je voulais vraiment vous montrer Ragnaros... Parce que c'est quand même le plus connu entre guillemets je pense... Et... Le plus badass... Moi je connais pas des vrais imotes Ragnaros... Genre... Bonjour... Comme ça... Bref... Ok allez... On est mort... Ok... Vraiment la vidéo... Vraiment... Vraiment ratée quoi... Pour le coup je pense qu'elle est vraiment ratée... Mais à quel moment j'ai pu rater aussi une vidéo comme ça quoi... Ils sont tous bons quoi... Aujourd'hui les joueurs... Ils sont tous mis d'accord pour foirer ma vidéo... Ou c'est moi qui suis devenu très nul aussi... J'en tire moins... Ouais... On en tue un les gars... Pas deux... Mais un... Si on en a tué deux... Alors que je suis à onze... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Oh la la... Le début nul... Le début nul quoi les gars... Quel moment je peux faire une bonne vidéo quoi... On est en train de foirer totalement la vidéo... Oh... On est en train de totalement foirer une vidéo... Ouais... Enfin c'est pas vraiment une récompense donc tais-toi... Non c'est horrible... Franchement j'ai la haine dans moi là... Oh c'est cool ça... Il y a moyen de bien jouer ça en fait... Il faut se dire qu'on va le jouer... En fait on va le jouer... On va le jouer... On va même vendre ça... Et hop... Je pensais pas exactement celui-là... Mais franchement il fait quand même bien plaisir... Ok... Là il y a moyen qu'on remonte... Je dis ça mais je vais vraiment prendre une volée... Je vais affronter un de nouveaux héros... Je vais prendre la pire volée de ma vie... Attention... Pitié... Croisons les doigts les amis... Je suis en PLS total... En vrai j'ai vraiment la haine de... Vraiment perdre en début de game comme ça... Vraiment pour des merdes comme ça quoi... Ah il va foutre le bouclier du vent... Et on gagne pas mal au final... Aïe... Ah il l'a pas tué... Je suis en PLS total dans ma tête... En vrai dans ma tête je suis pas bien là... Si c'est bon... Si c'est bon... Enfin non... C'est égalité quoi... Les gars... Oh les gars... Oh les gars... On est pas derniers... Pardon... J'en ai vraiment pour rien... Parce que pas être dernier c'est pas chaud quoi... C'est pas chaud chaud quoi... Bon... T'as un 3-4... Ouais... Mais je vais devant toi parce que... Je... Bénéficierai du boeuf avec lui quoi... Ce sera peut-être plus intéressant... Avec lui je vais parler du 6-5 évidemment... 6-5 que je vais poser juste ici d'ailleurs... Ok... On va affronter le premier... On est mort... On a le premier on l'affronte... On est... C'est des malades... A quel moment on affronte le premier comme les derniers... C'est bon on est mort... J'aurais beaucoup vu vous montrer celui de Feras quand même... Mais vous voyez il a quoi... 36... Dès qu'ils ont affilé... Il a mis moins 13 à l'autre... A celui qui est quand même 3ème... Bon... Vous comprenez que j'ai pas de chance de gagner... La vache l'autre vidéo qui est même pas prête encore à être tourné... Oh... La vache... Hardcore level je vais savoir... L'organisation c'est le hardcore... Niveau organisation vraiment que je suis le plus organisé au monde... Il joue quoi... Il joue élémentaire... Il a 7 élémentaires... Oh... On est mort... On est mort on est foutu... C'est sympa... C'était une bonne game... J'étais content de la jouer avec vous... C'est pas possible quoi... Il fait quoi son truc... Ça a pas l'air... Ça a l'air de ne puer la mort... Mais genre... Comme jamais... Putain mais son truc il me tue tous mes trucs à moi... J'ai aucune chance de gagner... J'suis désolé... J'ai failli à ma mission de faire une bonne vidéo... Oh... Sérieusement... Bon... C'est un fail... Mais comme c'est un fail... On va commencer... On va... Plus 0... Allez hop... Écoutez... Je vous reprends dès qu'il y a un nouveau héros... Pas forcément Ragnaros... Mais bon... Vous m'avez compris... Ohlala... La chance... Ok... J'ai eu un gros coup de chance... Ils m'ont redonné donc... Ragnaros... Gros... Gros... Gros coup de chance... Euh... Ça m'a pris à peine 5 minutes depuis que je vous ai lâché... Vraiment gros coup de chance... Mon coup de chance... Je vais essayer de vraiment mieux faire pour ma deuxième chance... Euh... Je remercie euh... Du fond du coeur bizarre qui me laisse cette seconde chance justement... Voilà... Je suis vraiment vraiment heureux pour le coup... On va essayer de jouer un petit peu... Peut-être un petit peu élémentaire... Je sais pas regarder s'il y avait dans la partie... Ok... Il y a élémentaire... On va donc jouer... Essayer... Un peu de jouer élémentaire... Pour donc essayer de voir un peu ce qu'on peut... Alors c'est vrai que normalement j'aurais du jouer ça en toute normalité... Mais je n'avais pas envie... On va même faire l'utilisation maintenant... C'est pas très intéressant... Mais ça vaut le coup toujours pour essayer de voir si on peut voir un deuxième élémentaire... On va vraiment essayer de rester sur élémentaire... Ok... J'aurais peut-être dû prendre le Murloc en premier... Ça aurait été un peu plus intelligent... Mais... C'est pas... Obligatoire... Normalement au tour 1... C'est intéressant de prendre un serviteur qui en advoque un deuxième... Pour pouvoir vendre le deuxième... Et en garder un en plus... C'est conseillé... C'est fortement recommandé... C'est un risque que je veux essayer de prendre... Pour essayer de vraiment rester concentré sur les élémentaires... Ok... Ok... Victoire facile la première... Bon après il a voulu jouer le secret... C'est un choix... Plutôt que de prendre un serviteur... C'est risqué... Mais c'est compréhensible... C'est un choix tout à fait compréhensible... Ok... Donc là deuxième tour... Faut améliorer la taverne... Alors comme vous avez vu celui en dessous de moi il l'a fait... Est-ce qu'il va y avoir un autre ? C'est un peu bizarre... D'habitude je suis souvent dans des parties où il y en a un deuxième qui va... Ah oui d'accord... Il dépense toutes ses pièces pour actualiser la taverne en fait... Pour pouvoir améliorer son pouvoir... C'est un choix également... Très bizarre également... Mais... Ah... Il y en a également les Merlock... Moi je... Voilà... Je suis habitué à vraiment améliorer la taverne... Deuxième tour... Pour essayer d'avoir des meilleurs serviteurs... Après je suis habitué... J'ai vraiment un plan... Un schéma que je fais souvent... Après c'est un petit peu une connerie tout le schéma... Pourquoi ? Parce que... C'est un schéma qui date du premier champ de bataille entre guillemets... Ou des premiers... Je ne sais plus si c'est vraiment exactement le premier... Mais des premiers... Et là on n'est plus vraiment dans les premiers... Et la méta a changé... Peut-être que dans les tours... C'est plus intéressant de reprendre un autre serviteur directement... Ok... Là clairement il nous a rendu vers les bêtes... Est-ce que c'est intéressant de jouer bêtes ? Euh... Mais... Comme vous le savez... Le champ de bataille... On n'a pas forcément le choix de ce qui nous tombe dessus... Donc voilà... On tourne 3... On vend le serviteur qu'on a acheté... Ou un des deux... Parce qu'il y a un qui en a matérialisé un autre... Et on en prend 2 à 2 étoiles... Pour... Augmenter la plus-value sur le bord... De notre côté en tout cas... Mais ce qui dure vraiment c'est d'avoir vraiment perdu... Euh... A la dernière partie... C'est vraiment dur émotionnellement... Là on est encore à 20... Du coup on n'avance pas trop... Evidemment que tu as donc défonce... Parce que c'est... C'est un mort quoi... Il y avait 0,4 de toute façon... Ok... Merlock maintenant... Vraiment essayer de rester sur les bêtes un minimum... Ah... On va jouer ça... On va jouer ça... Parce qu'on va avoir besoin d'amélioration... Voilà c'est... Ok... Là c'est intéressant... Euh... Il n'a pas encore joué les bananes... Parce que peut-être qu'il a fait peut-être un tour... Peut-être... On ne sait pas... On verra si on a des bananes à la fin... Euh... Mais ce qui est bien... C'est qu'on a beaucoup d'élémentaires après... Est-ce que c'est intéressant de les jouer ou de rester sur le... J'ai envie de jouer l'élémentaire avec ça... Vraiment... J'ai envie d'essayer... Je vais essayer... Le premier risque que je vais prendre... Le premier connerie que je vais faire... C'est au tour où je suis... Absolument tout rechanger... Pour moi c'est une énorme connerie que j'aimerais te faire... Et j'ai envie vraiment d'essayer en fait à la limite... Peut-être pas forcément tout d'un coup... Un par un doucement... Comme ça on peut essayer de garder le board qu'on a en fait... Ouais... Clairement... Clairement... On va se faire défoncer... Et je pense qu'il a joué les bananes... Donc on va en avoir... Mais on en a pas eu... Ah non parce qu'il y a le truc machin qui... Des pirates... Ouais c'est vrai... Autant pour moi... Et c'est cool parce que... Hop... On est à 18 ici... Et on gagne un petit peu de temps au tempo un peu... Ça commence mal comme des belles parties le vache... J'ai déjà vu mieux on va dire... Bon... On va essayer de ne pas prendre deux... On va juste pas améliorer la taverne du coup... Mais ça c'est pas non plus un grand sacrifice... Ok... Ça... Très bon choix... Donc je dis qu'on allait essayer... On va essayer de jouer un peu élémentaire... Histoire de montrer les nouvelles cartes... La nouvelle méta... Regardez ça... Ok... Ça peut être vraiment pas mal en fait... Ça peut être très intéressant comme méta en fait... Parce que... On peut... Il y a moyen de faire un très beau truc... 6... Avec la taverne... Non ça va pas laisser un 3... Non... C'est pas encore assez... J'aimerais vraiment essayer de voir ce qu'on peut faire avec les élémentaires en fait... Pour moi c'est une méta qui est très intéressante... Et que j'aimerais essayer de vous montrer un peu dans cette vidéo... J'aimerais essayer de vous montrer Sulfuras surtout... Est-ce que je vais y arriver... Je croise les doigts... Là on est en premier qui a fait donc... 4 séries de victoires... 0 défaite... Euh... Ça m'étonnerait que je sois le premier à en infliger une quoi... Il est joué élémentaire également... Il y a 3 élémentaires... 1... 2... 1 bête... Oh... Il a joué les premières bananes... Ça c'est cool... Pour nous c'est cool en tout cas... On nous en donne une quoi... Oh il a une 7-7... Mais à quel moment les gens ils ont une 7-7 là ? Faut se calmer un peu non les gars ? Je sais pas... Vous... Vous faites des pauses des fois... Je déconne... Je suis très mal placé pour parler... Mais je veux dire... C'est un peu bizarre... En effet... Moi ça me choque... Je suis pas mort là... Si je suis mort... Merde... Non je gagne... Enfin... 5 là... Ah elle a 6... Parfait les gars... 12... Parfait... Égalité... Égalité ça me suffit largement... Pas besoin d'espérer plus... Alors... Essayons donc de jouer la banane sur lui... Parce que c'est lui qui va être intéressant à améliorer ici... Clairement c'est intéressant ici... C'est très clairement intéressant... Ok... Un élémentaire... On va le prendre... Là on a une 3-7... C'est pas mal une 3-7 je pense... Une 3-7 aussitôt... Bon l'autre il a une 7-7... Je sais pas comment il s'est démerdé pour avoir une 7-7... Là je suis vraiment en retard par contre dans l'amélioration de ma taverne... Je pense que prochain tour on améliore la taverne également... Ouais... Faut vraiment... J'ai mal géré ça aussi... Mais... 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 On a un board pas trop dégueulasse... Je pense... Il n'y a pas moyen qu'on fasse... Il n'y a pas moyen qu'on fasse éliminer... Je pense à ce tour là... Faut vraiment que j'aie un board de merde... Or... J'ai une 4-1 avec Bouclier Divin... C'est déjà pas mal... Une 3-7... C'est pas mal... Une 3-3 qui serait animée en 6-4... Je croise les doigts... Oh... Il me donne à rôder une banane les gars... Défoncer... Ok... C'est pas le meilleur board de sa vie qui va jouer le mec... Très clairement... Il joue pas pour sa vie là... Nous au contraire on est en train de le défoncer... Ok... On avance plus lentement... Mais là on est... On a une place beaucoup plus safe en fait... Pour le long terme... Quand on est 3ème... C'est intéressant pour le long terme en fait... Ok... On va jouer donc la fameuse élémentaire... Ici... Il devient une 3-8 pour toi c'est cool... Toi t'es un élémentaire... Ça c'est cool... Ça on va le jouer directement... Alors... On va retester un peu... Non... On va pas jouer ça dans ce temps là... Ça serait une très grosse connerie de ma part... Ouh la 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 la... Ok les gars... C'est pas... Là c'est pas trop mal... Il y a moyen de faire un très bon truc je pense... On va affronter le dernier... Bon... Attention... Pas parce que c'est le dernier qu'on va forcément gagner... Non non... Loin de là... Ça veut absolument rien dire... Mais... Ça nous laisse espérer... Une 3-9... C'est déjà plus dur à battre... Je pense qu'on est pas trop mal parti de dire... Pourquoi cette 3-9... J'ai joué une banane sur lui... J'en ai joué deux... Donc... Ah non... J'ai joué la 2ème sur lui... Pardon... Autant pour moi... Autant pour moi... J'ai mal pensé... J'aurais dû jouer la banane sur lui... Peut-être ça va pas être intéressant aussi... Ça va peut être très intéressant... Oh... On a tous à jouer... Oh la vache... Ouais... Lui... Il a une carte vraiment plus forte encore pour l'instant... Mais... 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 C'est pas encore perdu... Attention... Je pense que si... Mais... Ça l'est pas encore totalement... On va se faire laminer la gueule je pense... Vache... Pour moi c'est une défaite totale... On ne prend pas de total... Déjà on est à 5... On ne prend pas trop de dégâts... Mais comme je vous l'avais dit... C'est pas parce qu'on affronte le dernier... Que c'est forcément gagné d'avance... Le dernier peut montrer de nombreuses surprises... Ah... On affronte un mort... Alors quand on affronte un mort... Ça fait un peu entre guillemets une partie dans le vide pour moi... Enfin... Mais... Pour moi en fait ça m'arrange... Parce que c'est un élémentaire d'eau... Un élémentaire de 2 dans votre main... Je sais pas du tout ce qu'ils entendent par élémentaire de 2 dans votre main... Mais à la limite... Une goutte d'eau... Bon... Euh... C'est clairement pas le truc de l'année... Tiens il m'en ordonne encore... Alors... Qu'est-ce qui est intéressant de faire ici ? Moi je pense que c'est intéressant de faire ça... On va faire ça... Pour... Faire ça... Pour racheter lui... Pour refaire ça... Et donc raméliorer notre carte... Pour refaire ça... On va faire ça ici... Refaire ça... Hop... On reprend donc une goutte dans la main... Hop... On le rejoue lui... Hop... Ça dégage... Et la 4-1 qu'on pose ici... Alors est-ce que j'ai fait le meilleur choix possible ? J'en sais absolument rien... Euh... Ok... Un élémentaire... Hop... La 5-2 ici... Et la 3 ici... Merde... J'ai pas mis la 3-3 dans le bain... Trop tard... De toute façon j'affronte un mort... Donc c'est pas encore très important... Le placement encore moins... Surtout un mort qui a absolument 0 carte... Voilà... Bon en bas j'en ai une 3-15... On va être un peu en retard sur les autres je pense... Je pense qu'on a un petit retard... Qui va commencer à se creuser par rapport aux autres... Est-ce que c'est grave ? Absolument pas... Pour l'instant on n'a pas un retard très conséquent... Ok... J'affronte quelqu'un que je sais pas du tout son niveau... Ok... 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 Absolument aucun élémentaire... Ils ont tous... Absolument tous du se jeter dessus... Pareil... Est-ce que c'est grave qu'il soit tout jeté dessus ? Pour l'instant je ne saurais pas vraiment dire si c'est vraiment grave... Là j'espère qu'on va en avoir... Il faut qu'on a une minimum 5... Il y a 7 élémentaires... Il doit en avoir un comme ça vraiment costaud... Alors c'est vraiment dur... Par contre là ça va vraiment 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 être compliqué... J'avais un juste... Ok... Pour autre vidéo... Je sais pas laquelle elle sortira en premier... C'est celle-là ou l'autre... Attention l'autre est totalement surprise... Je ne ferai aucun leak dessus... Que ce soit sur Twitter, Facebook ou quoi... Rien de sortira sur cette vidéo... Elle sortira dans longtemps de toute façon pour moi... Parce que là je crois qu'on en est au premier ou... Ou deuxième Avenger... Après il y a encore une vidéo d'Orstone sur le livre des héros... Alors je crois que là qu'on en a encore pour un sacré moment... Avant de ressentir une vidéo que je tournerai aujourd'hui... Ou dans ces eaux là... Il est quelle heure ? Attention il est minuit ou min 9... Faut faire attention à l'heure à laquelle je me couche également... Pour être en forme pour faire des vidéos... Pour faire des cours... Pour regarder des bonnes notes... Pour faire de bonnes vidéos... Attention... Après c'est vraiment très compliqué... Je pense qu'on peut perdre... Là on peut perdre... Là vraiment je vous assure pas la victoire... Alors est-ce qu'on a perdu ? C'est une bonne question à la limite... Ouais... Ces trucs sont vraiment trop puissants par contre... On va se faire laminer la gueule par contre là... Les gars... Non mais même son truc il a survécu quoi... Même son truc ils se sont pas dit c'est trop pété... Putain mais les gars on s'est fait massacrer... Est-ce qu'on perd ? On perd pas quand même... Putain 15 les gars... Neuf... Oh la 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 la... Ça fait pas plaisir par contre ça... On peut pas raconter le mort ? Non même pas... Qui vous vient parce que... On peut pas améliorer nos cartes... Parce qu'ils sont tous les... Ouh... Tu m'intéresses beaucoup toi... Tu m'intéresses beaucoup... Ou... Ou un autre élémentaire ici... T'en es un toi ? Et le gel... Ok... Alors toi tu dégages... J'aurais pu totalement battre... On va le faire déjà... Prendre ça... Oh... Très sympa comme carte... C'est cool... On va jouer absolument tout le bord... Alors... À la limite... Je crois qu'on aurait pu appuyer une fois dessus déjà... Et si il était gelé... Non gelé... Ça change rien... On a bien joué en fait... Ça c'est cool... Parce qu'au prochain tour on coupe pas de si on survit... On l'échangera... Et j'aurais beaucoup qu'on survit là honnêtement... Plus à gauche... Tu m'as dit ? Plus à gauche... Ouais... C'est cool quand même il y aura son... C'est pas mal ça... Une 5... Oh... Non mais vous abusez les gens... Vraiment... S'il vous plaît... Vous avez pas été gentil avec moi... Des débuts à la fin là... Est-ce que je vous en veux ? Terriblement... Mais ça se sent je pense ça... Vous le sentez que je vous en veux ? En tant que vous savez à quel point je vous en veux de foirer mes vidéos comme ça... On est mort là non ? C'était tellement fort... C'était tellement fort... On y était les amis ! Déception totale... Le feu de Ragnaros est bidon... Ça a été le titre de la vidéo... Bref... Je suis plein de seum... Honnêtement je suis plein de seum de ne pas pouvoir vous montrer un bon gameplay avec Ragnaros... Une demi-heure de vidéo c'est déjà pas mal donc je vais m'arrêter là en plus... Mais c'est vraiment un arrêt amer... Je le vis mal... Sachez le... Bref... Euh... Si vous voulez qu'on retente... Dites-moi dans les commentaires... Si vous avez envie qu'on refasse quelque chose... Sinon... Vous savez quoi ? On va tout de suite... Euh... Arrêtez là... Donc n'hésitez pas... Si vous voulez... Une suite... À liker... En bas... À commenter... Surtout les commentaires en fait... Les likes ne sont pas si importants sur cette vidéo... À la limite ce sont les commentaires que je pense que je rencontre... Si vous voulez que je... Tente de... Recommencer avec un autre... Peut-être éventuellement... Zéro truc... C'est triste... Bref... On se retrouve... Une prochaine fois... Et d'ici là... Ciao ciao...